Je vais te dire un truc. Ni Eric, ni Jamel, ni moi n'avons vu un seul épisode de H. Bonjour, c'est Ramzi Bedia. Et je vais revoir quelques moments importants de ma carrière sur Melty. Et c'est très stressant. Oh les enculs et tout ce qu'ils ont. Vas-y. Han ! Ramzi ! Han ! On faisait la comparaison entre votre loge et notre loge. Non, je vous jure, j'ai pris que des bananes. Bonjour, Ramzi, bravo pour l'image de votre race. Super. Hé, je te préviens que c'est pour te ramener ton plat national que j'ai pris ces risques. C'est fou parce que j'en ai fait des émissions de télé, des milliers, j'ai l'impression, que j'oublie les unes après les autres, forcément. Mais alors celle-ci, on s'en souviendra toute notre vie. Parce qu'on faisait de la promo, je ne sais plus pour quel film, donc on enchaînait les émissions de télé. Et « Vie ma vie », on pensait que ça allait être comme une émission de télé normale et que ça allait durer deux heures et qu'on allait partir. Et c'est arrivé chez la société Diams, qui est une boîte de protection, les gars très sérieux. Arrivé chez eux, on a compris qu'on allait dormir là-bas et rester là-bas et faire des entraînements là-bas. On pensait y rester deux heures et qu'une fois que c'est fini, on se cassait au Festival de Cannes parce que là-bas, on nous avait réservé une suite. C'était le début de notre carrière, donc on voulait découvrir Cannes. Pour une fois, on avait une suite au Carlton, à Cannes. On était des petites vedettes, ça démarrait pour nous. On voulait profiter du Festival de Cannes et ils nous ont dit dès qu'on est arrivés, je vous préviens, ici ça va être dur. Vous allez manger des pâtes et vous allez dormir dans cet algéco et demain matin, on se revoit. On a dit oui et une fois qu'ils sont partis, avec Eric, on a dit non, on va se casser. Donc, on a fait semblant de manger avec tout le monde et après, on a dit on est fatigués, on va dormir. Et pendant la nuit, en fait, on s'est barrés par derrière, on est passés par l'autoroute. On a appelé un pote qui est venu nous chercher sur l'autoroute, on attendait sur l'autoroute comme des cons et il nous a emmenés au Carlton. Ça les a extrêmement énervés. Nous, on n'a pas donné de nouvelles en plus. TF1 nous appelait, on a éteint nos téléphones. Et à 3h du matin, on est revenus, ils ne voulaient pas nous reprendre à Diams parce qu'ils avaient peur que ça donne une mauvaise image de leur société, qu'on les décrédibilise et tout. Ce qui était un peu vrai, on s'était mal comporté quand même. Et en rentrant à 3-4h du matin, là, ils nous ont tabassés dans le noir. Mais vraiment tabassés en vrai, en vrai. C'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui de cette émission parce qu'on a vraiment souffert. Le froid, les coups, on s'est fait taper par des mecs. C'était leur entraînement, ils nous tapaient la nuit, ils nous ont séparés dans l'eau glacée. Les bergers allemands qui gueulaient. Ils avaient vraiment très très mal pris qu'on se soit barrés. Eux, ils étaient 3-4. Mais on était dans leur société, dans leur camp d'entraînement et ils ne voulaient pas nous reprendre. Ils ont dit, on les reprend, mais on va à l'entraînement tout de suite à 3h. Ils nous ont tabassés vraiment. Je ne pouvais plus marcher pendant une semaine ou deux après. J'en parle comme ça, mais c'est un bon souvenir avec Eric. On s'en souvient encore. J'ai recroisé les gens de la Diams, de cette société. On les a recroisés à Cannes plusieurs fois et on s'entend très bien. Mais au contraire, quand on se voit, on s'aime bien. On est copains avec eux. C'est un super souvenir rigolo. Puis on est conscient que l'émission a cartonné du coup. Je vais te dire un truc. Ni Eric, ni Jamel, ni moi n'avons vu un seul épisode de H. Tout est improvisé là. Je me souviens globalement d'une époque de rêve entre Jamel, Eric et moi où tout ce qu'on faisait nous faisait pleurer de rire et qu'on essayait de se faire rire les uns les autres du matin jusqu'au soir et d'en faire de plus en plus. Et quand on a eu cet aquarium, je me souviens de l'avoir regardé, de l'avoir pris par le dos. Et dans mes yeux, il comprenait, je vais te mettre dedans. Et j'ai vu dans ses yeux qu'il me dit, mets moi dedans. Il y avait une énergie incroyable sur ce tournage. On se permettait des choses qui étaient folles, en fait. Il y avait une émulation. On était jeunes, on démarrait. On tournait H devant un public aussi. Il ne faut pas oublier ça. On avait 300 personnes devant nous. On ne tournait pas que devant des caméras. Donc, ça nous excitait énormément de faire rire les gens qui étaient là. Il y avait un vrai public. Et forcément, l'adrénaline, l'excitation, tu fais des choses un peu folles. C'est-à-dire, on nous donnait des scénarios qui étaient ce qu'ils étaient. Ils étaient plutôt bons, d'ailleurs. C'est le succès de H, c'est aussi les auteurs. Tellement ils étaient bons et tellement ils écrivaient des situations vraiment drôles. Nous, on n'avait plus qu'à s'amuser là-dedans. Et il y avait des parties entières qu'on ne suivait plus du tout le texte. Mais on n'aurait jamais pu faire tout ça sans un texte super des auteurs à la base. C'est la plus grande chance qu'on a eue dans notre vie à Djamal, Eric et moi d'avoir fait H. Tout ce qu'on a fait après n'a pas eu le retentissement de H. Je crois qu'on a eu de la chance d'être au bon moment, au bon endroit avec Djamal et Eric. On est arrivés au moment où il y avait le miel et les abeilles et Hélène et les garçons. C'est ça qui cartonnait. Et on est arrivés au moment où Alain de Greffe, sur Canal, a dit, on va essayer de faire des vrais feuilletons à l'image de Friends ou Seinfeld, qui étaient les exemples de l'époque, qui cartonnaient et qui démarraient. Il y avait nous à cette époque. Nous, on faisait nos spectacles. On correspondait à une époque, à un moment. On a eu énormément de chance de faire ce truc là. Et puis encore aujourd'hui, on m'en parle tous les jours. C'est la chose dont on nous parle le plus. Et alors, depuis que c'est sur Netflix, il y a toute une génération de gamins qui redécouvrent ça. On a halluciné que ça marche autant à notre époque. Et alors là, le fait que les gamins sur Netflix, j'ai l'impression qu'ils aiment ça aussi. C'est ouf, c'est fou. C'est quelle chance d'avoir ça dans une carrière. Quelle chance. Merci Alain de greffe. Sans lui, il n'y a pas de hache, il n'y a pas de canal plus sans lui. Je t'ai promis que j'allais les défoncer un par un. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Oh ! Vous allez payer pour la mort de mon frère. Calme-toi, calme-toi, calme-toi ! Pas problème ! C'est pas nous qui a tué ton frère. Nous, nous, tes gentils, nous sommes assommés ton frère. Avec une barre de bullante. Tête et sauf, sous la main, aïe, 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 aïe. Après, mettre la main dans le visage à ton frère. Ils ont fait, ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'est-ce que ces bulles ? C'est qu'est-ce que ces bulles ? C'est comme des UV. Hein ? On cherchait une idée de film et on est tombé sur Piège de Cristal. Et on se disait, au lieu de mettre Bruce Willis, si on mettait deux teubés, ça nous a donné le pitch de départ. Kaderaoun nous a trouvé le titre qui s'appelait La Tour Montparnasse Infernale. Et à partir de là, on a compris ce qu'il fallait faire. On a écrit ce film à la suite de H. C'est mortel de jouer le mec teubé. C'était facile de faire le teubé quand j'avais 25 ans. Là, maintenant, à 48, c'est une autre salade un peu. Puis les gens voient que je suis hyper intelligent maintenant. Ils me connaissent. Ils savent que je suis une tête pensante. Le succès de La Tour Montparnasse, on l'espérait, bien entendu. Bon, après, on n'a pas fait les ch'tis non plus, c'était 2 millions à l'époque qu'on a fait. C'est sur la longueur que le film est resté. Et puis avec Eric, on a encore des projets ensemble. Personne ne me fait plus rire qu'Eric. Il suffit que je le recroise pour que ça reparte. Là, on se voit un peu moins qu'avant de temps en temps. Il y a des périodes où on se voit plus, mais dès qu'on est ensemble dans la même pièce, c'est reparti. On se teubéifie, mais à un point. Et j'ai honte quand je suis avec lui, j'ai honte le regard des autres. C'est la personne avec qui je rire le plus au monde. On le faisait vraiment avec tellement de bienveillance. On le faisait juste pour rire. Et puis moi, je revois un peu quand Eric faisait ça, il ne se moquait pas du tout du chinois. Il y avait un texte qui était drôle. Il se prenait pour une racaille chinoise et c'est ça qui était drôle. Ce n'est pas le fait qu'il fasse le chinois comme Michel Leib peut le faire à l'époque ou quelqu'un avec du mauvais goût. Il avait créé un personnage. Il ne limitait pas juste le chinois. Eric a créé un personnage d'une racaille de Shanghai et c'était ça qui était très, très drôle. Un vrai chinois de Shanghai qui se prend pour une racaille de France. C'est ça qui nous faisait rire. Bon, après, il le fait bien l'accent aussi, il faut dire. C'est le personnage du chinois qui se prend pour une racaille qui nous faisait rire. Ce n'est pas juste imiter un chinois. Ce n'est pas méchant du tout. On n'a jamais eu de plainte là-dessus. Vous savez, moi, je pense que tant que c'est drôle et je suis sûr qu'on la retenterait la vanne avec Eric. On a fait des vannes encore pires dans Halal Police d'État sur les chinois. Rien ne s'est passé non plus. Quand c'est drôle, c'est drôle. C'est un peu prétentieux de dire que c'était drôle, mais il ne faut pas s'empêcher de la faire si c'est drôle. Ah, mais merde, tu peux vexer des chinois. Non, on ne va pas vexer des chinois. Et ils sont même flattés et je crois que les chinois sont très, très flattés. J'ai eu un message des chinois, du gouvernement chinois, qu'ils ont dit continuer. On fait quand même plus attention, je suis en train d'écrire. C'est une petite bride parce que je trouve ça horrible d'écrire quelque chose qui nous fait marrer et de dire ah non, mais on ne peut pas le mettre parce que ça va vexer les gens. Non, si on le trouve vraiment drôle et qu'on l'écrit, on le mettra. Mais on fait gaffe un petit peu à la carrosserie du truc. Avant, on l'aurait envoyé comme ça, brut. Maintenant, on l'envoie quand même, mais on fait un petit peu attention. Mais on l'envoie quand même. Quand ça plaît à tout le monde, c'est bizarre. Ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. C'est qui César pour toi ? C'est mon père. Oh, ça suffit avec tout ça maintenant. Ce n'est pas parce que j'ai mis ta mère enceinte que je suis ton père. Hein, Tonya ? Jouer César, c'est très, très kiffant. Et puis, c'est bizarre parce que même sur le tournage, le fait que je sois habillé en César, même quand on ne tournait pas, il y a une certaine révérence de tout le monde, de tous les techniciens, de tous les autres facteurs. Tout le monde me prenait pour César, même dans la vie normale. Ça, j'ai adoré. Et puis, j'avais trouvé le scénario tellement hilarant de ce film que j'ai accepté sans rechigner. Le Jules César que je ne voulais pas revoir, surtout pas, c'était le Michel Serrault dans 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Parce que c'est le plus grand César de tous les temps, c'est celui de Michel Serrault. Donc, je n'ai regardé aucun César et je l'ai fait à l'algérienne. Un César du Bled. Je crois qu'il n'y a pas d'interprétation de César. Personne ne l'a connu, il n'y a pas d'image de lui. Et on a forcément, vu que c'est l'un des plus grands empereurs de l'histoire, une image de, ouais, je me tiens comme ça tout de suite. Il a forcément la tête haute, il est forcément dur. Et puis, de mettre ce costume et de voir tout le monde qui est très, très déférent avec toi. T'as-tu dit ça, déférent ? Rieux, oui. Eh ben, tu rentres dans le personnage, en fait, j'ai pas réfléchi. Alain Delon, j'ai pas voulu le revoir parce que c'est Alain Delon, c'est Jules César dans la vie, lui, déjà. Donc, c'est évident que c'est un Jules César de rêve. Alain Chabat, c'est un des hommes les plus drôles de France, voire du monde. Donc, je vais pas regarder ce qu'il fait. Je me suis dit, je vais faire mon César à moi. J'ai pas voulu regarder parce que entre Chabat Delon et Séro, waouh, c'est quand même... J'ai voulu faire un César marrant sans prétention à ma façon et j'ai pas pensé aux trois autres parce qu'ils l'ont fait tellement bien. Je dis pas ça pour être gentil avec eux, mais Delon dans César, c'est évident. Chabat dans César, c'est évident. Et Séro dans César, c'est le boss. Sous-titrage Société Radio-Canada